bonjour voilà nous sommes le 2 avril il y a de la neige il y a du gel on annonce moins 10 dans certaines vallées pour cette nuit et nous sommes le 2 avril et il est 13h30 et j'improvise une vidéo je ne pensais pas faire cette vidéo il y a deux minutes c'est bon ça l'improvisation non regardez Goliath est en forme il est un peu frigorifié donc s'il se met à courir ne nous étonnons pas il faudrait bien que je mette à courir aussi pas par là Goliath viens par ici par ici alors voilà on est dans un bel endroit très belle vue j'ai quand même l'impression que j'ai déjà shooté une vidéo ici mais je ne suis plus tout à fait certain et je vous tourne cette vidéo dardard parce que non seulement on est dans un un froid sibérien mais nous sommes aussi en train d'affronter une multitude d'infections de toutes sortes vraiment infernale alors je crois qu'il ya encore énormément de covid il y a des rhumes donc ça c'est un peu l'autre extrême et entre les deux il y a des grippes le virus de la grippe et donc c'est une vraie calamité pour le moment le nombre de gens malades est absolument gigantesque tout beaucoup de choses dysfonctionnent évidemment les médecins généralistes qui font les qui soignent ce genre de choses dans l'urgence sont sont débordés ils sont pas malades eux-mêmes certains de mes collaborateurs ont eu covid ou sont enrhumés bon moi même je prends beaucoup de vitamine c pour le moment parce que j'ai un peu mal à la gorge et je ne veux pas que ça dégénère en en angine pure et dure ou en bronchite et alors tenez vous bien malgré le fait que je n'ai pas de fièvre je suis quand même pas gravement atteint et bien je le vent parce que j'ai fait toutes les vidéos que je tourne c'est par un vent infernal je vais me tourner je vais vous shooter ça en marche arrière pour se préserver du vent j'ai pas ma bonnette antivant étant donné que je ne pensais pas shooter oui et puis bon quand je tourne comme ça à la main la bonnette antivant ce n'est pas je ne montre pas goliath parce qu'il fait son besoin voilà c'est fait et donc j'improvise parce que je me rends compte qu'il ya beaucoup trop de gens qui ne maîtrisent pas bien cette histoire de vitamine c et je vais vous donner quelques compléments d'explication et vous rassurer aussi sur les effets secondaires de la poudre de magnésium qui est constitué d'ascorbate de magnésium donc ce n'est pas l'acide ascorbique c'est de l'ascorbate où on a enlevé le proton d'une charge électrique positive et qu'on a remplacé par du magnésium qui a deux charges électriques positives et donc sur un magnésium venir se fixer deux ascorbates alors on est plein dans une rafale de vent je ne sais pas maintenant mais le ressenti la température ressentie quand je me suis mis en route on revient du marché de bastogne là le samedi c'était moins 6 bon quand même je n'ai pas de gomme je vous signale quand même bon donc ascorbate de magnésium j'ai beaucoup de questions sur les risques effets secondaires les les incompatibilités bon alors on va un peu se calmer 1 parce que le seul risque c'est quand on en prend trop on a des ballonnements les gargouillements intestinaux les sels se ramollissent et évidemment si on persiste et signe on va vers de la diarrhée voilà c'est tout ok et souvent quand on frôle la diarrhée on est guéri ça coïncide avec la guérison ça c'est une grande constante donc il faut pousser le dosage jusqu'à ce qu'on appelle la tolérance intestinale et souvent les gens me disent ah écoutez j'en ai déjà pris beaucoup j'ai pas de résultats je dis vous êtes pas arrivé à la tolérance intestinale pousser encore un peu et quand vous allez frôler cette tolérance intestinale enfin qui est plutôt l'intolérance enfin vous voyez c'est quand les effets secondaires intestinaux commencent à se manifester et alors là vous êtes très souvent à la guérison à vraiment la maîtrise des symptômes ou en tout cas à une grosse amélioration qu'on va consolider dans la suite ok et donc bon il y a goliath qui prend de l'avance mais ce que je suis dans un rafale de vent je sais pas ce que j'ai fait au ciel avec ce vent ça fait des semaines qu'il y a un vent du nord ou de l'est ici même quand il faisait beau il y avait quand même ce vent piquant et bon moi je vais renoncer à shooter dans la nature je vais faire des vidéos dans ma cave dans le noir comme ça vous ne me verrez plus finalement ce sera des podcasts bon calmons nous mais non là c'est pas possible goliath bien bien mon goliath non là il ya trop de vent c'est pas possible donc on va pas à survie non non goliath viens 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 on va faire demi tour il faut qu'on il faut qu'on que je parle vendre et goliath non pas par là non 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 écoutez on fait pas ce qu'on veut avec lui bon donc incompatibilité on me dit ah oui mais est ce que je peux prendre de la scorbate de magnésium je suis hyper tendu ou hyper tendu mais oui évidemment ça n'a rien à voir est ce que je peux prendre de la scorbate de magnésium j'ai une un certain degré de l'insuffisance rénale modérée on parle pas de de cas graves ici à le vent se calme un peu mais oui mais oui mais oui vous pouvez ok donc rassurons nous bon alors ça c'est pour rassurer maintenant le le but de la vidéo est surtout de repréciser le dosage je suis vraiment désolé mais l'immense majorité de mes patients je parle pas des internautes je parle de mes patients qui j'ai expliqué ça en long et en large et patients que que je renvoie à mes autres vidéos sur la vitamine c que vous pouvez écouter il ya toujours des informations supplémentaires d'une vidéo à l'autre et bien ils prennent cette poudre de vitamine c donc cet ascorbate de magnésium qui est puissamment antiviral ils le prennent mal et oui ça m'énerve au plus haut point bon alors je vais expliquer ça mieux je suppose que j'ai pas suffisamment bien expliqué alors écoutez attentivement pour autant que le vent ne gâche pas la partie donc on va dans une zone qui est beaucoup mieux abrité on y sera vite le le dosage et bien quand vous commencez à avoir les premiers symptômes de l'infection il faut pas attendre d'être très malade il faut commencer très tôt donc il faut avoir votre poudre d'ascorbate de magnésium avec vous au travail dans la voiture en voyage vous allez passer la journée en famille chez les grands-parents et bien non il faut la poudre d'ascorbate de magnésium quelque part dans un sac à main dans la voiture dans une valise dans l'avion bah oui il vous faut alors on va croire que c'est de la cocaïne vous allez me dire bon pas vraiment hein c'est sérieux et alors de toute façon si c'est le cas vous pouvez en avaler une bonne dose et les douaniers seront persuadés que quand même que si c'était de la cocaïne il y aurait quelques effets secondaires là plus sérieux et puis s'ils sont arrimés vous pouvez leur en donner un peu donc les symptômes apparaissent vous prenez votre vitamine c pour une personne de poids moyen on dit toujours 60 à 70 kg on va dire voire 80 vous prenez une cuillère à café ce qui fait quatre à cinq grammes ok bam dans d'entrée de jeu d'office alors on m'a aussi posé des questions sur les enfants et bien on peut faire une proportion pour leur leur en fonction de leur poids qu'est ce donc si c'est des enfants voilà 20 30 kg vous faites une règle de trois et vous leur donnez évidemment moins et ça c'est la cuillère à café on va dire une cuillère à café parce qu'on ne sait pas donner les exemples de tout le monde à chaque fois on va dire la cuillère à café standard de l'adulte de poids moyen va vous soulager toujours maintenant soulager ne veut pas dire amélioration spectaculaire ça va soulager comme je dis souvent peu ou prou ça veut dire beaucoup peu ça j'ai compris donc si ça ne soulage pas suffisamment bien si c'est pas spectaculaire et bien vous allez reprendre une deuxième que la café après cinq dix minutes quand vous voyez c'est pas terrible je continue à avoir mal à la gorge continue à être très congestionné au niveau du nez des sinus la tête je continue à avoir envie de tousser tout le temps ok et bien deuxième couillère à café et ainsi de suite ça peut aller jusqu'à une troisième si vous si vous êtes sujet à une très forte attaque maintenant si vous prenez le taureau par les cornes très tôt et bien vous allez avoir peut-être des effets plus probants et donc si vous y prenez tout une couille à café normalement ça fait du bien mais n'hésitez pas à en prendre davantage il faut aller mieux alors la grande question c'est j'allais aller mieux pour combien de temps voilà c'est ça la question c'est là que intervient la personnalisation du dosage parce que tous ces patients me disent à combien est ce que je dois prendre comme si je savais moi c'est le même genre de question c'est combien de glucides combien de grammes de glucides et je dois manger par jour docteur vraiment des questions brillantes et bien le gramme de vitamine c c'est pareil on ne sait pas c'est la maladie qui dicte et dès que on rechute les symptômes reviennent si zut ça revient et ben rebelote recuillère à café alors je sais pas moi combien ça va durer l'éclaircie si vous voulez l'éclaircie des symptômes ça va durer quoi 10 minutes une demi-heure trois heures je n'en sais rien six heures oui tout est possible donc il faut être vigilant et dès que les symptômes reviennent au début pas attendre d'être retombé bien bas et bien rebelote rebelote nouvelle cuillère à café et ainsi de suite jusqu'à guérison alors est ce que c'est tellement compliqué est ce que ce n'est pas logique c'est antiviral les symptômes traduisent la prolifération virale la vitamine c donne un effet spectaculaire quasiment immédiat très rapide si l'effet n'est pas suffisant on en prend davantage et puis quand on va mieux on arrête d'en prendre les gens me disaient mais j'ai pris deux grammes toutes les heures sinon mais non non désolé non désolé c'est pas comme ça que ça va on prend pas x grammes toutes les heures je n'en sais rien moi et alors vous allez avoir un bedroom une cuillère à café va vous guérir puis vous allez avoir un un co vide au micron c'est quand même tout autre chose et vous allez là encore un vrai dur et vous allez avoir besoin de quantité infernale parce que c'est une infection brutale de l'héritage bien vite je repars là il ya trop de vent de l'héritage non 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 bon alors donc quantité totalement dépendante de la personne et surtout de la gravité de l'attaque infectieuse alors j virale bon ça marche aussi dans les infections bactériennes maintenant dans quelle mesure bon ici je vous parle quand même énormément de mon expérience clinique avec un produit très sûr très efficace une méthode vraiment radicale pour se soigner pour autant que vous respectiez mais mes consignes mais je je sais pas moi j'essaie de mettre mon gant de mourir je tiens le gant entre mes dents et là j'ai quand même enfilé parce que j'essaie de protéger le micro comme si j'avais ma bonnette anti vent et on va essayer de faire demi-tour il faut que je rattrape donc très grande variabilité des doses et pas question de mettre votre alarme toutes les heures pour dire j'ai pas pris ma vitamine c ça fait une c'est pas du tout ça que je veux parce que ce qui se passe quand on fait comme ça c'est que on est amené à prendre trop au mauvais moment vous prenez vous n'avez pas besoin et alors vous allez créer un problème intestinal alors que vous n'avez pas vraiment mené la guerre contre le virus c'est à dire qu'à chaque poussée virale vous répondez avec une nouvelle dose de vitamine c et donc en prendre trop peu ben l'infection s'aggrave mais en prendre trop vous allez créer des perturbations intestinales qui sont bon d'abord désagréables c'est pas le but et puis qui vont un peu faire rater tout le toute l'entreprise ok donc voilà bon alors c'est pas tout oh là là bon ici c'est Goliath non viens c'est Goliath j'ai l'idée de ne pas l'avoir mis en règle Goliath parce que là on va bon là on va bientôt arriver en Sibérie ici regardez le beau paysage si je continue vers là ça arrive en Sibérie Goliath non 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 quelle aventure non 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 on fais du tout Non, 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 allez vite, 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 allez vite, oui, voilà, oui, oui, par là, non, 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 oh, mon Seigneur, allez, va, va vite, va vite, oui, c'est bien, cours, parce que tu as Franck, si, allez vite, non, 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 pas par là, il est têtu, hein, et moi aussi. Bon, alors, parlons du génotype GST, glutathion S-transferase, ça c'est la grosse question, et c'est vrai que dans la mesure du possible, accessibilité, coût, bon, c'est pas, c'est une centaine d'euros, hein, le génotype GST, ou un peu moins, peut-être, il vous faut connaître les génotypes GST, glutathion S-transferase, donc le gène c'est GST, M1 et T1, ok, ce sont deux isoenzymes, qu'on trouve dans le foie, qui donc ont un rôle crucial sur la quantité de vitamine C dont vous avez besoin, et le, il peut quand même, non, 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 tout droit, vite, alors, et donc, M1, T1, le P1 existe aussi, il n'est pas hépatique, vous pouvez vous en passer, ça fait une économie, M1 et T1, bon, alors, justement, parce que le P1, il fonctionne comme la plupart des génotypes, donc vous avez la version dite sauvage, qui est considérée comme normale et plutôt efficace, c'est la version variante, qui est affaiblie, bon, ça c'est classique, mais le P1, je vous dis, on ne s'attarde pas, le M1 et le T1, donc, surtout hépatique, sont, je ne sais pas, par là qu'on va, vous avez vu comme il est têtu, hein, à mon avis, il me l'a appris de moi, parce que moi, je suis têtu, attaqué de toutes parts, par 36 trolls, emmerdeurs, et autres professionnels de la santé désireux de préserver leur petit business, comme, pas petit, comme l'énorme business qui tourne autour de la chrononutrition, alors, parce que je n'avais pas tout vu, moi, avec la chrononutrition, hein, je me rends compte maintenant que c'est un énorme business, ce truc-là, des bars, machin, truc, des compléments alimentaires spécifiques, etc., tu parles, c'est juteux, hein, la chrononutrition, hein, et alors, évidemment, ça ne plaît pas quand on rentre un peu dans tout ça, quand on rentre, quand on rentre dedans, comme on dit en Belgique, quand on, quand on s'attaque à ces business juteux, bon, enfin, bref, c'est pas le sujet, je sais, mais, vous savez, hein, ça ne me botte pas le goûter sucré de 16 heures, quelle honte, bon, donc, revenons à nos, à nos moutons, GST-M1-T1, ça ne fonctionne pas en mode hétérozygote, bon, alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, soit vous avez de bonnes copies, et le gène est performant, donc là, pas besoin d'en reparler, c'est bon, soit vous avez un, ce qu'on appelle un génotype null, en anglais, null, si vous voulez, en français, null en anglais, NU2L, parfois on met un L, deux L, je ne sais pas, je ne sais pas trop, mais, voilà, ou alors, c'est parfois caractérisé par un, un, un zéro, hein, un zéro pointé, là, on voit ça aussi un zéro avec une astérisque, vous avez plusieurs manières de signaler ça, et quand on est dans ce, ce format null, donc, on est dans le homozygote variant, mais, ce n'est pas ce qu'on rencontre dans tout un tas d'autres génotypes dont je vous ai parlé, homozygote variant, parce que, dans ces cas-là, le gène est faible, il est lent, il est peu performant, ici, il n'y a pas le gène, le gène est absent, le gène manque, et ça, c'est absolument crucial, quand vous avez un GST M1 null, null, null des deux parents, donc, homozygote variant, eh bien, vous n'avez pas le gène, et ce n'est pas que, enfin, il est homozygote variant, mais, bref, il n'est pas là, c'est comme ça, c'est bizarre, mais c'est comme ça, et le T1, pareil. Donc, quel est le lien avec notre vitamine C ? Eh bien, quand vous manquez, soit du M1, soit du T1, il vous faut, je ne sais pas trop pourquoi, beaucoup plus de vitamine C, d'ascorbate de magnésium, pour venir à bout de votre infection. Et, a fortiori, quand vous manquez des deux, alors là, préparez-vous plus aux couillères à soupe qu'aux couillères à café. Et donc, il y a des gens qui pensent pouvoir se soigner avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la couillère à café, etc. Et puis, à un moment donné, ils ont tellement de couillères à café qui s'accumulent, ils se disent, bon, le truc du docteur Bouton, ça ne marche pas du tout. Mais si, mais ça suggérerait alors qu'ils n'ont pas le M1 ou le T1, voire aucun des deux. Bon, alors, il vaudrait mieux le savoir pour verrouiller tout ça, parce que, bon, moi, je n'aime pas les hypothèses et les supputations. Vous voyez, il faut faire une médecine correcte, une médecine scientifique. Et donc, si c'est un truc qui vous intéresse, eh bien, à un moment donné, il faut faire vos génotypes GST. Et ça se fait, enfin, c'est quelque chose de tout à fait possible. Ils ont fait ça une fois dans sa vie, parce que le génotype, il ne va jamais changer. Et donc, je suis tellement... Est-ce qu'on n'a pas perdu Goliath, là ? Est-ce qu'il est, mon Goliath ? Ah, ben, il est là tout au bout. Bon, ben, écoutez, Goliath s'est tiré. Alors, on va retourner le bazar. Je vais, pour les dernières minutes, il me reste deux minutes. Je vais me shooter moi-même. J'espère que, voilà, que ça marche. Vous voyez que je n'étais pas vraiment équipé... Enfin, si, j'ai quand même une écharpe. J'ai réussi à mettre mes gants en plein tournage. C'est pas mal. Donc, faites vos génotypes GST pour savoir exactement de quoi il retourne. Oh là là, le vent reprend. Écoutez, on va laisser Goliath un peu se... patifoler. Et je finis avec vous, ici, là, dans le coin du... dans le virage abrité par les épicéens. Pour que le son soit quand même pas trop perturbé. Je suis désolé, hein, mec. Les éléments, la nature est contre... est contre mes vidéos. Alors, je ne sais pas. Un jour, il faudra peut-être que j'en tire les conclusions. Donc, GSTMA, GST-T1. Posez des questions sur YouTube, si vous voulez, pour... Vous pouvez aller lire les commentaires. Après, je pense que les commentaires sont quand même lus. Il y a des gens en consensus qui disent, tiens, il y a des infos aussi dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires, OK ? C'est parfois une réponse brève ou juste un merci. Mais quand il y a des questions plus précises, scientifiques, j'y réponds, OK ? C'est une chaîne pour l'éducation. C'est pas de la publicité. Je n'ai pas besoin de passer en plus. Je cherche simplement à faire connaître de bonnes méthodes, de médecine fonctionnelle, dont certaines que j'ai mises au point moi-même. Et je pense que ça peut être intéressant. Et échangeons à ce sujet-là, OK ? Bon, alors, on verra si Goliath est présent dans les prochaines vidéos. Il a disparu. Bon, OK, ben écoutez. On est dans le délire aujourd'hui. L'improvisation la plus absolue. On verra la suite. Qui vivra, verra. Tous les vendredis, 19h30. Je suis toujours là pour les live chats. Et je vous invite à nous rejoindre. Bye bye. Il faut que j'enlève mon gant pour fermer ce truc-là. Salut ! Sous-titrage ST' 501